amis bonsaï cas bonjour voilà je vais vous présenter une vidéo en deux volets dans le premier volet on va aborder le travail sur cet arbre là avec un greffage et du bouturage et dans le deuxième volet on abordera celui ci avec un marc otage ce sont des vidéos qui se complètent et qui vont bien ensemble puisque elles sont faites pour déterminer le travail sur des arbres de petite taille là toutes les techniques que l'on va aborder dans cette vidéo c'est vraiment pour faire cela c'est des arbres de petite taille de taille moyenne on va dire par contre absolument pas adapté pour faire des arbres de grande taille si vous voulez faire des arbres de grande taille vous les mettez en pleine terre vous laissez tirer dans tous les sens vous laissez pousser énormément et on n'emploie pas du tout les mêmes stratégies de travail là c'est vraiment des techniques qui permettent de faire des arbres petit format c'est à dire qu'en même temps que l'on laisse ces tirs sèvres importants complètement dénudés je vous explique pourquoi dans la vidéo on commence à travailler notre arbre dans sa base et ensuite on sèvres et sur celui ci que je vous présente aussi avec énormément de défauts j'explique tout dans la vidéo j'ai réalisé aussi une greffe et rien d'autre puisque pour l'instant c'est un arbre qui n'est pas encore suffisamment construit dans sa base où j'ai besoin qu'il y ait encore des cloisonnements à finir et des défauts à corriger donc celui ci on laisse encore quelques temps il est encore loin d'être terminé j'en profite aussi dans cette même vidéo pour vous présenter comment je réalise mes boutures à savoir que là elle fonctionne très bien sur ce type d'érable mais il y a beaucoup de variétés pour lesquelles le bouturage ne fonctionne absolument pas il faut faire des expériences il faut tenter il y en a quelques-unes avec lesquels ça fonctionne un petit peu font faire beaucoup pour en avoir deux ou trois qui prennent sur une dizaine faut tenter l'expérience avec l'érable vert en général ça fonctionne plutôt bien entre 80 90% de réussite j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous souhaite un bon visionnage je vais vous parler du rôle des tire-sèves quels sont leurs intérêts sur par exemple cet arbre là qui est un parfait exemple de l'intérêt des tire-sèves car au départ c'était un arbre de pépinière que j'ai rabattu sur lequel j'avais fait des marcottage et ce qui restait était relativement pas terrible puisque ici j'avais une très grosse blessure une très grosse coupe une grosse blessure ici aussi je vais essayer d'écarter les branches pour lui montrer voilà donc j'avais des grosses blessures ici et ici donc il y a une inversion de conicité très importante à ce niveau là et aujourd'hui avec le temps tout doucement on arrive à inverser et améliorer cette inversion de conicité dire que grâce à ce tire-sèves là qui alimente juste son souci ça a rattrapé énormément la conicité à ce niveau là l'effet de laisser ce tire-sèves en haut a permis de cloisonner toutes les coupes importantes qui étaient là et donc j'ai laissé d'autres tire-sèves au fur et à mesure démarrer à différents endroits justement car ça c'est un arbre qui va être à peu près haut comme ça ça va être un arbre pas très haut de 30 35 cm de haut et donc ce tire-sèves là va être entièrement supprimé à ce niveau là mais pour le moment ce celui ci je vais attendre un peu car je viens de me rendre compte c'est pas encore totalement fermé et j'ai une espèce de malformation ici à la base je vais tenter de vous la montrer voilà une espèce de boule je n'avais pas remarqué je n'avais pas vu donc une espèce de malformation à la base ici alors il ya plusieurs façons d'essayer de récupérer ça soit je la rogne je pourrais aussi faire des grèves de racines à la base mais comme je n'ai pas de jeunes plans je vais plutôt la rogne ensuite je vais donc encore laisser une année de plus le tire-sèves central car maintenant c'est cette branche là qui m'a permis de rattraper tout cas conicité ici je vais la supprimer je vais sûrement profiter de prendre quelques boutures dessus c'est la bonne saison je coupe pas bien propre et je vais renier aussi cette déformation en base je vais laisser les tire-sèves qui sont à l'étage supérieur donc du coup j'ai coupé ce tire-sèves là et cette branche là et donc maintenant on va laisser se cloisonner alors je vais utiliser une petite pâte à mastiquer pour couvrir les deux coupes bien que ça n'a pas forcément d'importance on peut y laisser sans un truc qui marche très très bien mais là j'en n'ai plus c'est le scotch aluminium de plombier voilà les deux coupes sont couvertes maintenant bon bah la prochaine fois donc je vais descendre un peu pour vous voyez bien prochaine étape marc otage ici pour faire un double tronc avant de supprimer totalement le tire-sèves rien ne se perd et probablement je peux aussi faire un marc otage sur celui ci je pourrais aussi éventuellement arrêter l'arbre ici je coupe ici et je laisse encore cette tire-sèves qui permettrait de cloisonner la partie que je couperai sur cette tire-sèves là je vais couper toutes ces branches basses pour permettre à la lumière de mieux pénétrer à travers l'arbre pour que ces parties là soit mieux alimenté par la lumière de la photosynthèse reste quand même quelque chose d'extrêmement important pour le feuillage et pour que l'arbre profite bien voilà c'est pour ça que le tire-sèves en fait quand je les laisse totalement nus je commence à travailler l'arbre en bas toutes ces parties là je ne veux pas qu'elle se dessèche et je veux qu'elle profite qu'elle se développe je veux pas non plus qu'il des entre noeuds trop long donc je pourrais éventuellement aussi faire ça enlever tout ce qui est entre noeuds un peu long reprendre un petit peu les tailles à la base et améliorer un petit peu les branches basses commencer à construire l'arbre en bas là je vais laisser parce que cette branche là elle m'intéresse beaucoup donc je veux qu'elle grossisse un peu qu'elle prenne un peu en diamètre donc ça sera pas un arbre extraordinaire il va quand même s'améliorer encore un peu parce que les tire-sèves vont encore alimenter le tronc vous voyez en fréquence pas un arbre très vieux ça ça a permis vraiment de faire grossir très très vite c'est un arbre qui a à peu près une bonne dizaine d'années 10-12 ans je dirais donc maintenant voilà il faut laisser encore le temps en faire et on aura un arbre d'une trentaine de centimètres 30-35 cm vous voyez qui sera avec un gros tronc pas trop trop mal or il ya quelques déformations ça va être difficile encore je pense qu'avec une année de plus ça va encore bien fermé à ce niveau là quand je vais rabattre ce tire-sève là je vais me retrouver donc ici pour avoir quelque chose de propre je vais certainement tailler en biseau comme ceci et du coup celle ci ne me sert à rien donc je vais la partir un bourgeon moi certainement à ce niveau là pour faire la nouvelle tête et pour s'amuser un petit peu pour vous montrer d'autres d'autres techniques j'enlève celle ci voilà et je vais greffer cette branche ici parce que ici je n'ai pas il pourrait apparaître des bourgeons le fait de sevrer pour apparaître des bourgeons mais question de s'amuser un petit peu j'ai dit tiens pourquoi pas on va faire une petite greffe ici comme ça et on avait fait cette branche à peu près à ce niveau là ici donc on va faire ça tout de suite c'est simple et là donc je vais faire cette branche là à ce niveau là on fait juste une incision comme ça en fin de compte voilà là on prend notre branche on la plie ici et donc je vais faire la greffe au niveau de ses yeux là donc je vais peler cette partie là ici voilà vous voyez tout simplement j'ai juste tout petit peu pelé je prépare des petits bouts de fil comme ça pour pouvoir l'attacher donc j'amène ma branche au niveau du pelage je fais ici et je la glisse délicatement je maintiens appuyé avec mon doigt et je vais maintenir tout ça fermement avec du raffia voilà vous croisez bien votre raffia l'important c'est que ce soit maintenu bien serré voilà notre petite greffe est terminée pour maintenir un peu le raffia je vais mettre un autre petit lien de ligature qui va empêcher le raffia de se défaire et éventuellement ce que vous pouvez faire aussi c'est prendre une petite boulette de mastic et de mettre par dessus pour bien maintenir l'humidité en dessous qui m'améliorera la prise là en fin de compte sur mon arbre c'est cette branche là qui va me servir celle ci sera supprimée pour l'instant je vais laisser comme ça donc du coup je pourrais tailler en biais j'ai une branche à la base du biais que je vais faire voilà petit amusement bien sympa et on va laisser maintenant faire les choses voilà voilà à quoi ressemble la greffe une fois terminée voilà et puis avant de terminer puisque j'ai coupé ces branches là les boutures c'est très simple pour faire une bouture d'érable les meilleures boutures vous pouvez faire c'est avec ces branches là voilà celle ci vous fait des boutures arrachées comme ça avec un cal et à la base donc toutes ces parties là sont les meilleures boutures que vous pouvez faire sur un érable voilà donc on peut utiliser celle ci on peut encore utiliser celle ci et là éventuellement on peut monter plus haut vous pouvez monter tout en haut vous voyez toutes ces branches là en fin de compte vous tirez vous prenez à la base vous tirez vous faites ça voilà tout simplement voilà et donc là une fois que vous avez fait ça vous prenez vos branches et vous enlevez quelques feuilles et vous recoupez légèrement la petite pavure ici voilà et là on a un cal ici on a une forte concentration d'hormones qui permet vraiment bien l'arracinement donc voilà ça ça c'est vraiment les meilleures poutures que vous pouvez faire sur les érables donc on enlève la petite bavure voilà coupe 2 3 les feuilles de base on en garde un petit peu qui vont permettre la fabrication des racines voyez on a le cal voilà on peut garder plusieurs branches comme ça voilà hop et ainsi de suite on garde pas trop de feuilles pour éviter trop des vapeaux transpiration voyez on a vraiment un petit cal voyez qui se forment à la base et c'est là vraiment l'arracinement se fait vraiment très très bien sur ce type de bouture comme bouture en fait quand vous laissez à peu près trois feuilles quoi ça c'est moins bon voilà on n'a plus le cal voilà on évite donc comment qu'on est le ça fasse vraiment le qu'on est toute la partie du bois en fin de compte de la base du tronc la base de la branche voilà même avec ça on pourrait s'amuser à faire une bouture ça pourrait pas voilà ça c'est le genre de choses qui peut prendre tout à fait on a un gros cal de bois en base c'est ça je dirais ça racine plutôt bien on peut continuer en faire j'ai plein de bronches qui sont possibles encore à faire je vais en faire pas mal parce que j'en ai besoin pour faire des lèvres de racines pour l'an prochain voilà donc toutes mes boutures sont prêtes j'ai rempli des petits pots avec du terreau de semi semi bouturage c'est ce qui convient le mieux moi je vous conseille vous aurez moins de problèmes d'échec d'être sûr que c'est des petits rots qui sont adaptés à le racinement j'ai plus d'ardoil c'est la technique que vous pouvez retrouver ici de faire les boutures avec les tuiles où les ardoises avec des trous dedans bon là j'en ai pas préparé donc j'en fais qu'une je pose ma tuile je prends deux belles boutures je vais essayer de prendre les plus belles on va prendre une grande que je vais mettre là soit sympa soit propre allez hop je la plante là voilà donc là j'ai mes bouts de boutures et là je vais en faire plutôt en caissette puisque comme je vous ai dit tout à l'heure c'est des boutures que je prévois pour faire des crèves de racines pour améliorer les débarris de certains de mes arbres mais bon je peux toujours après les reprendre et les passer à travers les trous pendant l'hiver pour les mettre dans des tuiles ça c'est tout à fait possible et donc je les pose les unes à côté des autres comme ceci pour utiliser qui s'est élevé au lait tout à fait plus qu'à arroser normalement sur la reprise sur ce type de boutures on devrait pas avoir trop de problèmes donc là je vais plutôt la maison un petit pot fera un petit m'amérique bien maintenant je vais arroser tout ça remettre tout ça à sa place au niveau des techniques là vous avez le tas la totale du bouturage de la greffe technique des tirs sèvres comment ça fonctionne crois que je vous en donnais pas mal technique avec la tuile pour faire des débarris que vous pourrez trouver ici voilà j'espère que cette vidéo vous n'avez pas trop ennuyé merci d'être resté jusque là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo si vous regardez cette chaîne pour la première fois n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche qui apparaîtra après pour recevoir les notifications je vous remercie et à très bientôt